... Voilà. Donc bienvenue à cette table ronde d'inauguration du 36e Salon de l'Immobilier. Alors pour cette table ronde, je suis heureux d'accueillir Guillaume Michel, organisateur du Salon, madame Marie Sfaille, adjointe au maire de Montpellier, en charge de l'urbanisme et de la maîtrise foncière, Laurent Villaret, président de la FPI Occitanie-Méditerranée, et Céline Torres, présidente du pôle Habitat de la FFB. Alors Guillaume Michel, ce 36e Salon, ça commence à faire une grande histoire. Comment ça se présente ? Alors bonjour à tous. Moi je vais faire simple et rapide. Nous on est très contents d'organiser ce 36e Salon de l'Immobilier. Il est compliqué, encore. Alors j'ai l'impression que je dis ça depuis le Covid. Mais c'est vrai que sur le métier de l'événementiel, le Covid a fait beaucoup de mal. On a réussi à les relancer. Et aujourd'hui, ce salon, je ne sais pas si certaines personnes sont déjà passées dans les allées, il est plutôt assez conséquent et joli. Et surtout, il est fait grâce à tous ces gens qui sont en face de moi, ces sociétés de promotion, de constructeurs de maisons individuelles, de courtiers, de banquiers, qui continuent à faire ce salon, sachant que, j'alerte un petit peu, mais dans d'autres villes de France, des salons s'arrêtent parce que ça ne se fait plus, parce que c'est des politiques de ne pas vouloir faire des stands, de venir et autres. Et à Montpellier, on se débrouille bien. Alors je vais dire, on a un petit village encore où on tient la corde. Donc le salon se présente bien. Il y a toujours cette volonté de le faire. C'est très important au niveau du partenaire qu'on a avec la FPIOM et le Pôle Habitat. Aussi la Chambre des notaires, qui est nouveau partenaire du Salon de l'Immobilier. Et après, avec le groupe Altemed, CERMSAM, ACM Habitat, je remercie aussi Cédric Grey qui est là, et la ville de Montpellier, et la métropole, d'organiser ce salon. Donc ce salon est très important maintenant pour le public qui va venir pendant trois jours visiter. On va dire que pendant ce salon, les gens, ils viennent, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent acheter ou autre. Sur ce salon, on va répondre à toutes leurs questions. La personne lambda, on va dire, le parcours client, c'est je viens, je ne sais pas trop, et tout ça. Ok, très bien, vous ne savez pas combien vous pouvez emprunter ? Allez voir les courtiers, les banques. En un clin d'œil, on va leur dire en fonction de combien ils gagnent oralement une fourchette. Et puis ils vont se dire, ah ben tiens, j'ai le droit à acheter un appartement, un terrain avec une maison, ou alors faire plus. Et ils vont pouvoir tout voir. Et ils vont voir également où ont habité, dans quel quartier de Montpellier habité. Les promoteurs que je vois sont là, représentent plusieurs programmes qui sont à des endroits. Je vois donc du coup Franck Valestre et Mathieu Massot. Ben voilà, ils vont proposer du hôtel de ville parce qu'ils ont des programmes sur l'hôtel de ville. Ils vont proposer de l'Azacovali sur l'Azacovali. Donc on tisse le territoire, mais pas que, et Maryse le sait aussi, pas que, parce que ce salon est capitale un peu régionale avec Toulouse, on se partage un peu d'eux, mais on est sur l'arc méditerranéen et on vend aussi du Béziers, du Nîmes et autres, parce qu'il y a le TER maintenant qui est je crois 1 euro ou 0 euro pour se travailler. Et les gens cherchent aussi du CET, du Nîmes, du Béziers ou même du Saint-Brest et autres. Et ça c'est très important et du coup ce salon immobilier propose tous ces programmes-là pour que les personnes puissent habiter et concrétiser leur achat. C'est très important je pense de concrétiser un achat quand on est jeune et autre, c'est le premier investissement et c'est un investissement lourd. Mais c'est l'achat un peu de toute une vie, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans la presse avant le salon. Et à partir de là on construit sa vie je pense aussi autour de ça. Maintenant il y en a qui vivent en location, les jeunes aujourd'hui on voit bien que c'est une nouvelle génération. Mais je pense que le bien immobilier est très important dans la vie des français. C'est difficile, alors c'est difficile aussi parce que les taux sont remontés, les matériaux sont remontés aussi. Je sais que c'est difficile mais ça ils en parleront plus que moi. Donc voilà, on est dans un contexte pas facile mais ce salon est là, moi je suis très fier de l'organiser encore et de le faire perdurer. Il y en a un deuxième qui voit le jour aussi en septembre parce que Montpellier est une grande ville, se développe énormément. Mariez en parlera mieux que moi. Et après je vais finir par une note positive parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avant à Mariezze. On revoit des lancements sur ce salon. On avait eu le Covid qui avait donné un frein costaud. Et depuis que ça s'est refait, Michael Delafosse et vous Mariezfaille et aussi Cédric Raille et tout ça ont relancé les assises du territoire, les huit milagements et autres. Et depuis un an et quelques sur le salon ils annoncent, ils annoncent. Et là, moi je vois que des terrains ont été attribués, des actes, des ci. Et voilà, aujourd'hui, certains comme FDI Opalia lancent Casa Pera à côté de l'Hôtel de Ville. C'est un local qui a été attribué, je pense, l'an dernier, qui voit le jour. Je parle à d'autres comme, je crois, j'ai croisé Village d'Orréal Promotion. Ils lancent aussi un programme à côté. Donc on voit les lancements, on revoit des lancements. Et ces salons servaient à ça aussi de faire le buzz et de lancer. Donc on voit que ça porte ses fruits. Et je pense que ça va continuer parce qu'il y a d'autres choses dans les tablettes. Donc c'est important. Voilà. Et je sais qu'il y a d'autres promoteurs qui ne sont pas encore exposants, qui souhaiteraient exposer, qui ont, ils me l'ont dit, des dossiers en cours. Et je pense qu'une fois que ce sera attribué à autre, ils viendront et ils exploseront et ils pourront montrer ce qu'ils savent faire. Et ils le font très bien. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment la vitrine, la vitrine de l'immobilier. Alors justement, Céline Torres, comment se comporte, je dirais, de l'immobilier un petit peu ici ? Bonjour à tous. Déjà, je vais commencer. Je voudrais remercier Guilhem Michel et la ville de Montpellier pour l'organisation de ce salon et ta capacité, Guilhem, à faire évoluer le salon. D'ailleurs, on retrouve avec joie les constructeurs de maisons individuelles sur ce niveau. C'est la première fois. C'est inédit. À côté d'un aménageur de la région important. Donc ça va permettre à nos clients de trouver terrain et construction de maisons individuelles juste à côté. Donc merci encore pour ta remise en question et ses avancées sur ce salon qui, à mon sens, est capital pour notre territoire. Alors l'immobilier neuf, je me suis un petit peu exprimée dans la presse ces jours-ci et traverse une difficulté, des difficultés au niveau national essentiellement. Alors nous, bien évidemment, on souffre aussi à cause de la hausse du coût des matériaux, à cause de la réglementation énergétique 2020, à cause de la raréfaction foncière. Donc tout ça a un impact sur les promoteurs et sur les constructeurs de maisons individuelles. Donc c'est vrai que faire confiance à un acteur qui expose sur ce salon, c'est un gage de sérieux. Puisqu'en fait, on a vraiment sur ce salon des acteurs de l'immobilier investis, investis sur leur territoire, au niveau des constructeurs de maisons individuelles. Tous les constructeurs de maisons individuelles qui exposent disposent des garanties financières. Donc en période de trouble, c'est vrai qu'il vaut mieux être garanti, être sûr que son projet sortira. Alors il y a crise et crise. Il vaut mieux être à Montpellier pour traverser cette crise que sur les Hauts-de-France. J'adore cette région, mais on est sur une démographie négative. Aujourd'hui, Montpellier plaît, Montpellier attire, sa métropole également. Donc on assiste à un beau développement et à un attrait du bon. On a la mer, on a le soleil, on a les paysages, on a un patrimoine exceptionnel. J'appelle de tous mes voeux à ce que Montpellier devienne capitale de la culture. C'est vrai qu'on candidate là-dessus et ce serait génial pour notre ville et pour sa notoriété. Et puis je vais remercier Cédric Grail pour la sortie de ces folies qui vont nous donner un coup d'élan et là, international. Donc c'est vrai qu'on a la chance en tant qu'aménageur, constructeur ou promoteur d'être sur un territoire qui malgré tout est dynamique. Donc oui, il faut faire attention et surtout faire attention à nos schémas financiers. La difficulté qu'on traverse à cause de la hausse du coût des matériaux fait que certains promoteurs peuvent retarder leurs opérations. Donc qui dit retarder leurs opérations dit que du coup, on va produire moins de logements. Quand on est sur une ville qui a une démographie positive, il faut qu'on fasse attention parce que sur une opération de sans lot, je vais avoir 30% de social. Si le social ne sort pas, on arrive là vers une crise sociale. Donc il faut, et c'est là où je me retourne vers Maryse, il faut nous aider en peut-être limitant l'intermédiaire temporairement, le temps que les promoteurs puissent rééquilibrer leur bilan. Parce que le but, c'est quoi ? C'est que nos promoteurs départementaux passent cette crise. Les nationaux, les extérieurs, on y tient aussi. Mais c'est vrai qu'on est très attachés à notre territoire. Excusez-moi d'être un peu chauvine. Surtout que j'attends, j'espère, j'appelle de tous mes voeux également qu'ils fassent travailler les artisans de la Fédération française du bâtiment de l'Hérault pour continuer à avoir cette démarche vertueuse. Donc en serrant tous les coudes, en faisant tous des efforts, on va être capable, et je l'espère, de sortir ces opérations. Et en effet, sur ce salon, les clients qui vont avoir la chance de voir les constructeurs, les promoteurs, les aménageurs, ont tout intérêt, à mon sens, à investir sur notre métropole, surtout en période inflationniste. Alors là, pareil, nos acteurs bancaires, il va falloir qu'ils nous accompagnent, qu'ils flèchent les liquidités sur le territoire et qu'ils accompagnent au mieux nos clients. Mais bon, on a la chance d'avoir des exposants sérieux et avec lesquels tous les intervenants d'aujourd'hui, de ce salon, travaillent de concert. Donc c'est vrai que c'est une force. Donc bon salon à tous, exposants comme particuliers. C'est le moment, c'est vraiment le moment d'investir parce que demain, il sera peut-être trop tard et on regarde le train qui passe et on dit « Si j'avais su, j'aurais dû acheter l'année dernière ». Bon salon. C'est vrai qu'avec la hausse des taux, avec tout ce qui se passe un petit peu, c'est pas simple de prendre une décision. Mais justement, cette crise qu'on voit au niveau national, est-ce qu'elle est aussi forte à Montpellier qu'ailleurs ? Laurent Villaret. Bonjour à tous. Alors peut-être un petit mot avant de parler de la crise nationale. Merci Guillaume. On t'envoie plein de fleurs, mais tu les mérites quand même parce que tu es toujours là à nous aider pour le salon. Je pense qu'effectivement, comme disait Céline, tu fais évoluer ton modèle. On ne peut pas tout changer d'un coup, mais je trouve que tu nous aides bien. En plus, il y a d'autres événements à venir dont on a parlé hier pour l'année prochaine qui vont être assez exceptionnels. Donc moi, je suis ravi qu'on t'accompagne et qu'on continue à t'accompagner. Je vais parler un peu du national puisque tu me poses la question et puis on reviendra vers le local parce que je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Au niveau national, les mots de la FPI sont très forts. Je pense que je n'ai jamais vu un président national sortir des articles aussi forts. On parle de bombes sociales, on parle de crises profondes. En fait, en gros, sur le territoire national, on fait moins 25% de réservations sur l'année 2022. Les chiffres sont parus avant-hier. Et sur la fin de l'année, on est à moins 40%. C'est juste énorme en fait. On devrait produire 450 000 logements. On est à moins de 300 000. Donc effectivement, il y a un gros sujet national. Les points positifs au niveau national. Alors le dernier point sur les métropoles. Les métropoles nationales ont du mal à injecter de l'offre. C'est à peu près le cas sur toutes les métropoles. On fera un petit laïus après ici évidemment puisque ce qui se passe ici, ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Et les prix augmentent de façon à peu près corrélée partout sur les grandes métropoles. Par contre, les villes moyennes forcément s'en sortent bien puisqu'elles partent de marchés qui sont à des prix plus bas, qui sont en train de monter, mais qui attirent forcément un peu plus. Donc il peut y avoir une fuite des acquéreurs vers les villes moyennes. Les signaux qui sont par contre très positifs, c'est que oui, les taux ont augmenté, mais ils restent très bas. Il faut avoir le côté positif des choses. On avait annoncé pour le mois de mars déjà des taux entre 4 et 5%. Je ne suis pas certain qu'on soit à ces taux-là aujourd'hui. Alors on n'est pas de 20, mais on espère qu'ils vont rester flats. Les coûts techniques, ils sont très élevés, mais ils sont flats aussi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations qui sont montées sur les coûts techniques qu'on a eues l'année dernière, même s'ils restent flats, ces coûts techniques, nos opérations vont coûter plus cher pour les futures sorties puisqu'on est en R20-20, donc on a encore 10% d'augmentation qui ne sont pas dues aux matériaux, mais qui sont dues tout simplement au fait qu'il faut payer les normes. Donc en fait, nos coûts techniques, ils augmentent aujourd'hui, même si la valeur des matériaux, a priori en ce moment, reste plutôt flat. On verra dans les mois futurs. Les signaux positifs, donc les taux quand même qui n'ont pas explosé, et on ne va pas dire qu'ils ont explosé aujourd'hui. On est au salon de l'immobilier, je pense qu'ils se stabilisent à peu près. On espère que ça n'a pas bougé. Le taux d'épargne en France a augmenté de 17%. Ça, à un moment donné, il faut le dire. Il faut dire les choses qui sont positives. Si on fait par contre un corollaire global, c'est que l'enjeu des métropoles sur le logement aujourd'hui, si on parle des élus locaux, c'est d'un côté être capable d'injecter de l'offre, parce qu'on peut faire ce qu'on veut si on n'injecte pas de l'offre, ça ne marche pas. Il y a des aménageurs d'Occitanie qui, cette année, n'ont pas fait d'appel d'offres. Je ne dirai pas le nom, mais vous le connaissez tous. Pas d'appel d'offres cette année. Les métropoles ont une grande difficulté d'injecter de l'offre, et elles sont confrontées comme la métropole de Montpellier pour cette année, à discuter avec les opérateurs en public privé pour équilibrer les bilans d'opération, puisque ça devient un vrai sujet. Maintenant, si on bascule sur la métropole de Montpellier, le grand territoire métropolitain aujourd'hui, ce qui se passe ici est plutôt... Alors, vous allez dire que je suis trop optimiste. Il faut aussi l'être, parce que je pense qu'on est, je l'ai dit la dernière fois, une des seules métropoles en France pour faire le tour de mes collègues d'autres régions à avoir injecté autant d'offres. Certes, on finit en 2021 à 1 700 logements produits. En 2022, il y a eu 2 300 lots en permis de construire acceptés, donc l'offre a monté. Et simultanément, avec le travail qu'on a fait avec les élus et l'aménageur, 8 000 logements sont injectés sur une période de 2 à 3 ans. Ce qui est déjà une réponse à la première problématique de la crise, c'est déjà d'injecter de l'offre. On a pu constater avec mon bureau, Thierry Acasio qui est là, que cette offre, elle est vraiment injectée. Et en plus de cette offre-là, deuxième signaux positif, qui est à la fois positif pour le marché, mais positif pour le marketing territorial dont on a vraiment besoin, c'est les folies. La ville de Montpellier a lancé les folies. À peu près tout le monde est fatigué ici, parce qu'on a tous déposé des dossiers et fait des oraux. Les jurys aussi sont peut-être fatigués, un peu moins, mais se sont régalés. Et ça, ce qui se passe... Montpellier, on sait faire. Ce qui se passe dans la métropole de Montpellier ne se passe pas ailleurs. Je peux vous garantir que j'ai fait le tour des popotes. Alors on peut mettre Paris un peu à part, parce que c'est un marché avec le Grand Paris un petit peu différent. Mais il n'empêche que je ne connais pas de métropole qui a su injecter ce niveau d'offres. Donc tu parlais qu'effectivement, le salon, il y a eu un creux en septembre, parce qu'on était au creux de la vague, parce qu'on repartait sur des discussions de production. Aujourd'hui, la qualité prime sur la quantité aussi. Tu peux voir que la plupart des promoteurs qui sont là font des lancements. Ils ne viennent pas juste exposer leur manque de logement. Il y a beaucoup de lancements. Et des lancements en plus de qualité, en secteur diffus, en secteur aménagé. Donc ça, c'est très bon. Le gros, gros enjeu pour cette année, là, c'est la note un petit peu où il faut qu'on arrive à travailler ensemble, c'est que la métropole, on a su avec vous discuter avec les autres syndicats aussi, d'injecter cette offre. On a réussi à le faire. Maintenant, il y a deux gros enjeux. Un pour le très court terme, tout de suite, et un pour le moyen terme, très court terme. On a un gros problème d'équilibre de nos bilans. On monte tous nos opérations en R2020 pour des lancements commerciaux au prochain salon ou au salon d'après. Un programme sur cinq en France est actuellement bloqué cause de financement pour des raisons de réservation de logements libres ou pour des raisons de problématiques d'équilibrage du bilan. C'est un vrai sujet. Il faut, à un moment donné, Montpellier a aussi l'opportunité de travailler avec nous pour dire, c'est à Montpellier que le dialogue public-privé se fait comme nulle part ailleurs. Et ce dialogue public-privé, aujourd'hui, il ne va pas être cette année sur l'injection de l'offre sur le marché parce que vous l'avez fait. Et ça, il faut que vous remerciez. Et nous, on s'est engagés, d'ailleurs, à relever ce défi. Mais ce défi, on risque d'avoir certaines opérations où on va avoir besoin de vous pour équilibrer nos bilans. Parce qu'on construit plus cher avec l'Aéro 2020 et parce que, oui, vous avez injecté des contraintes. Nous, on appelle ça des contraintes. Mais il y a un projet politique derrière. Évidemment, il faut loger tous les Montpellierains et les habitants de la métropole à des prix abordables. Mais il faut aussi savoir essayer de trouver un juste équilibre pour traverser cette crise. Et certes, moi, je le dis aussi aujourd'hui, on a demandé aux élus de la métropole un moratoire sur le logement intermédiaire le temps qu'on arrive à sortir de cette crise. Parce que moi, je suis persuadé qu'on va en sortir tant les signaux et la demande sont là. En plus, si on rajoute les folies qui s'affichent sur le territoire, les taux d'épargne, la démographie qui n'a cessé de se stabiliser à un taux très élevé ici, il y a tous les éléments sur Montpellier pour être fort sur l'offre et fort sur la sortie des opérations. Donc, grand enjeu ensemble cette année, ne pas oublier de trouver une solution pour équilibrer nos bilans. Alors, je cite effectivement un moratoire, une demande de moratoire sur le logement intermédiaire. Deuxième idée essentielle, à mon avis, c'est trouver de la densité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on monte plus haut. Il faut à un moment donné qu'on y aille. Par exemple, un exemple tout simple, un point bas de la ville, la restanque, il ne faut pas qu'on ait peur de monter plus haut. Les sols sont pollués, on va les dépolluer. Les sols sont pleins de flotte, on va faire des fondations spéciales. Il y a du logement intermédiaire, il faudrait qu'on en discute. Mais par contre, il faut qu'on monte plus haut parce que ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'herbe, essayer de stabiliser le prix du logement libre. Le moyen terme, parce que ça, c'est le court terme. Donc j'appelle Maryse à ce qu'on se mette vite au travail là-dessus et pour qu'on y travaille. Et aussi, évidemment, le groupe Altemède. Deuxième moyen court terme, on est dans la période du ZAN, on ne s'étale plus. Les opérations d'aménagement urbain sont dans le remembrement urbain, donc sont plus difficiles à faire. Nous devons préparer un process urbain pour qu'à la fin de ce choc de l'offre, on puisse sortir du diffus de façon un petit peu aménagée. Tel est un peu le projet politique de la métropole aujourd'hui. C'est de travailler le secteur diffus de façon cohérente, de façon concertée, avec des cohérences d'ensemble. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on prépare le foncier de demain, qu'on équilibre nos bilans cette année, qu'on prépare le foncier de demain. Ça veut dire que si on veut investir le secteur diffus, parce qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup moins investi, c'était aussi une volonté politique, mais cette volonté politique, de mon point de vue, il faut bien à un moment donné qu'on retourne vers le renouvellement de la ville sur la ville. Nous devons absolument trouver une méthode de travail, encore une fois, à Montpellier comme nulle part ailleurs, puisque pareil, sur le diffus, les métropoles ont beaucoup de mal à trouver des process. Il faut qu'on mette en place un process tout de suite pour que dans deux ans, les territoires de projet sortent et qu'on ait un volant de terrain en secteur diffus pour venir combler l'étalement urbain qui se fait moins en ZAC aujourd'hui, parce que c'est le sens de l'histoire. Donc voilà un peu les trois messages. L'équilibrage de l'injection de l'offre qui a été fait, l'absolue nécessité d'équilibrer nos bilans cette année pour relever le défi des folies, de la qualité des lots qui sortent en ZAC. Et troisième point, préparer le foncier de demain sur le secteur diffus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de programmes qui sortent de très grandes qualités. Donc c'est évidemment toujours le moment d'acheter. Voilà, bon salon. Merci. Alors Marie-Sfaille, qu'est-ce que vous répondez justement à Laurent et à Céline ? Comment la ville de Montpellier se situe dans cette crise ? Et comment elle s'y est préparée un petit peu à affronter cette crise ? Je pense qu'il faut le couper celui-là. Bouge plus. Laisse-le. Alors avant de répondre à cette question, moi je voudrais vous faire part d'un message. En fait, j'ai une très lourde responsabilité aujourd'hui puisque je remplace le maire président de la métropole, Michael Delafosse, qui aurait souhaité, comme tous les ans, depuis qu'on est aux affaires, comme on dit, être présent à ce salon. Mais le nouveau préfet de la région vient d'arriver. Je ne veux pas dire que c'est une convocation, mais c'est une invitation à une réunion à laquelle le maire ne pouvait pas échapper. Donc vous voudrez bien l'excuser. Sachant qu'effectivement, ce salon d'immobilier, Guillaume, a une importance tout à fait particulière. Et Michael le reconnaît tous les ans avec cette importance qui est basée sur le fait que ça permet aussi à tous les acteurs de la construction, de l'acte de bâtir, de se réunir et de démontrer, et vous avez raison de le dire, de démontrer qu'à Montpellier, on continue. Alors on continue pourquoi ? Parce que tout simplement, et là-dessus aussi, je crois que personne ne pourra me contredire, l'augmentation de la démographie positive, c'est un atout majeur. Et donc il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, effectivement, le logement est un élément essentiel. Et le salon d'immobilier est cette vitrine que tu offres à ceux qui habitent déjà là, mais qui veulent changer, et à ceux qui veulent venir, puisque la ville est attractive. Et moi, le côté optimiste dont tu parlais, Laurent, je l'affiche aussi sur tous les baromètres économiques ou sociaux qui sont affichés au niveau national, voire international. Arthur Lloyd l'a encore classé au niveau de Montpellier, en tête de liste. Donc pour moi, l'optimisme s'affiche et il faut qu'on l'accompagne. Et c'est vrai que la période de crise est là. On ne peut pas la renier. Mais il y en a toujours eu, des périodes de crise. Et on les a toujours franchies. Et ces périodes de crise, justement, il faut les positiver et leur donner des valeurs de reconstruction, de redynamisme. Et c'est vrai qu'à Montpellier, cette conjoncture, oui, elle existe. Tu en parlais tout à l'heure. L'augmentation des prêts, le taux d'usure, dont on n'a pas parlé, mais qui est important. Les coûts de construction, les coûts de tous les matériaux nouveaux qu'on veut utiliser, les biosourcés. Mais en fait, moi, je dis que ce ne sont pas des contraintes. Au début, quand nous sommes arrivés, on a déterminé de nouveaux paradigmes. Et paradigme, je trouve que c'est plus joli que contrainte. Parce que paradigme, d'abord, c'est un nom un peu plus poétique. Et puis c'est surtout moins incitateur de se dire en subi. Au contraire, quand on parle de paradigme, on est dans un accompagnement de nouveautés. Et j'avoue que sur cette nouveauté, ben oui, il y a eu la crise. Mais nous, collectivité politique que l'on est, ben on a anticipé. Et je vous remercie d'en parler de ce choc de l'offre. Parce qu'effectivement, quand on était au CIMI, à Paris l'année dernière, ben dans les allées du CIMI, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, on parlait de Montpellier. Et c'est vrai que cet élan qu'a donné Michael Delafosse, et je suis fière d'être dans son équipe et d'être son adjointe à l'urbanisme, parce qu'en fait, ce choc de l'offre, rappelez-vous, un an, un mois et un jour, c'est exactement il y a un an, un mois et un jour que les assises du territoire ont eu lieu ici. Et depuis, on a fait un grand chemin ensemble. On a fait un grand chemin qui nous a permis peut-être de nous connaître un peu mieux, de travailler ensemble. Bon, il y a encore des choses à faire et à rétablir. Mais n'empêche qu'on a des responsabilités, nous, politiques, aussi, sur l'emploi, mais sur le social aussi. Alors c'est vrai qu'on a inventé, parce que ça n'existe pas ailleurs, le logement intermédiaire en accession. Alors ça vous pose problème, parce que ça incite aussi à retrouver un nouveau modèle économique. Mais nous, on a la responsabilité de loger des gens qui ont un pouvoir d'achat qui n'est pas aussi important que ce qu'on imagine. On dit que Montpellier est attractif. On se dit, les salaires suivent. Ben non, pas toujours. On a un taux de pauvreté très important sur Montpellier, la métropole et son territoire départemental. Et donc nous, ça nous incombe cette responsabilité. 30 000 demandes aujourd'hui de logements sociaux. Cédric lance des programmes, mais on est toujours en retard au cours après. Vous nous aidez avec justement la production de logements libres puisque le calcul se fait au niveau de la production de logements sociaux avec le pourcentage que vous, vous faites en logements libres. Et c'est vrai que si on ne sort pas assez de logements libres, eh bien on va réduire aussi. On en a discuté cette semaine avec Céline et Laurent. On va réduire aussi la production de logements sociaux. Donc notre intérêt à nous en tant que politique, elle est sur une responsabilité sociale et une responsabilité économique parce que quand les immeubles sortent, ça veut dire que toutes les entreprises aussi ont du travail. Et si les entreprises ont du travail, c'est que les salariés ont des salaires et donc le chômage peut diminuer. Alors c'est vrai que ces périodes de crise, elles existent, mais cette anticipation qu'on essaye de mettre en place avec Michael Delafosse, c'est un engagement politique, mais pas que. et c'est peut-être la problématique de l'urbanisme du temps long, j'en parle toujours, et du curseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on monte, qu'on densifie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une autre approche de l'aménagement du territoire. Mais on a aussi le déjà-là et la population, et on en parle souvent, des problématiques de l'acceptabilité de la densification et de la hauteur. Mais j'avoue que depuis un an, en tout cas 2022, on a eu une baisse des contentieux par rapport au programme que vous nous proposez. Alors est-ce que cette baisse des contentieux est due au fait que l'acceptabilité commence à se faire entendre ou tout simplement parce que l'application de nos paradigmes avec une démarche vertueuse fait que les populations qui sont déjà là se rendent compte que ça a aussi un bénéfice de construire un peu plus haut et d'apporter des équipements. Et c'est vrai que ces équipements, on les apporte grâce à la CERM dans le cadre des AC. Et c'est en ça que je suis d'accord avec toi, Laurent. Il faut qu'on travaille sur les territoires de projet pour justement apporter quelque chose au déjà-là. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a des difficultés à travailler parce qu'effectivement, ces programmes sont obligatoirement plus lourds financièrement parlant. Et comme on charge un petit peu la mule, comme vous nous dites, on vous demande peut-être des équipements à apporter en plus sur ces territoires de projet, un peu comme en AC, mais sans procédure. Donc on essaye d'aller plus vite aussi, on essaye de sortir les programmes plus vite. Et c'est vrai qu'on en a essayé plusieurs et qui, pour l'instant, n'ont pas vu encore le jour. Mais ces périodes de crise, pourquoi ne pas les utiliser aussi à, d'une part, faire de la formation, de la formation aux nouveaux métiers, nouveaux métiers puisque les matériaux biosourcés, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à utiliser, qu'on apprenne à exploiter. Travail sur la terre. Dernièrement, sur la ZAC-UAI, il y a eu, enfin, il y a un projet qui sort en habitat participatif avec de la terre crue et il y a eu des ateliers qui ont été organisés par la promotion pour faire voir comment on faisait des briques en terre crue. Eh bien oui, c'est ça la formation des nouveaux métiers aussi, à la fois dans l'énergie et les réductions de sobriété et au contraire l'augmentation des sobriétés. Alors donc, cette formation, il faut qu'on y travaille pendant cette période de crise et il faut aussi qu'on travaille sur les nouvelles économies de projets parce que de toute façon, alors on se trouve dans une conjoncture et une coïncidence entre la volonté de faire plus social et l'augmentation des coûts à la fois au niveau des prêts pour les particuliers et au niveau des prêts pour sortir des projets par rapport aux promoteurs. On est dans une conjoncture aujourd'hui un peu intermédiaire mais moi je reste comme le dit Laurent avec un optimisme débordant et donc profitons de cette période de crise pour inventer et innover. Alors ça me permettra de faire le rapprochement avec ce que j'ai vécu pendant deux jours et demi avec une équipe formidable de la CERM et de la ville sur les folies. Tu parlais des folies. Les folies pour moi c'est quelque chose d'essentiel. C'est particulier mais c'est essentiel parce qu'on a appris avec ces folies. Alors je vais vous dire que ce régal alors à la fois en tant qu'architecte puisque je suis architecte mais aussi à la fois en tant qu'élu en me disant à Montpellier tout est possible. Et je vais vous dire que ces auditions qu'on a faites pendant deux jours et demi ça fatigue mais c'est tellement passionnant. On a eu des équipes qui étaient motivées qui ont défendu leurs projets mais véritablement avec leurs tripes. on a eu des internationaux on a eu des locaux on a eu des hommes et des femmes et on a eu des projets avec des innovations mais même certaines qu'on n'imaginait pas. Et je vous assure que la transpiration au travers des présentations qui ont été faites il y en a là dans la salle qui était là et qui l'ont fait je peux vous dire que ça nous a fait vibrer. Alors aujourd'hui on n'a encore pas fait de choix. Le jury est dans une interrogation la plus complète. Quel projet éliminer ? Quel projet était moins bien qu'un autre ? Aujourd'hui ce n'est pas encore fait. Mais c'est vrai que ça nous a permis et tu as raison de le dire Laurent de voir que on pouvait même avec des projets aussi ambitieux sortir des programmes qui pouvaient correspondre puisqu'on a imposé dans les folies qui étaient avec du logement de faire du social et du libre et bien qu'on pouvait le faire. Alors moi je suis toujours effectivement dans cette dynamique positive Montpellier doit être la vitrine de vos projets au niveau de la population mais au niveau aussi national et les grandes signatures qui sont venues on a eu effectivement des promoteurs locaux des promoteurs nationaux mais on a eu des architectes locaux on a eu des architectes internationaux des architectes étrangers et ça c'est pour vous dire que Montpellier c'est pas la phrase qu'on dit toujours the place to be mais Montpellier au niveau de cette démarche architecturale et de ces signatures nous permet aussi de se dire que tous les projets après pourront sortir parce que si on arrive à sortir ces folies comme de cette façon là il n'y a aucun projet qui pourra ne pas sortir après avec d'autres éléments peut-être moins ambitieux mais aussi social et aussi écologique donc moi je dis toujours que sur Montpellier et j'en suis fière et je pense que ce partage vous pouvez l'avoir avec ce petit logo on me l'a réclamé tout à l'heure mais je pense que capitale européenne bon Mickaël Delafosse a lui aussi passé un grand oral nous on a fait les auditions des folies lui il a il a passé le grand oral de l'avant-dernière étape je dirais pour passer un cap et être dans la shortlist il y a réussi mais il y a réussi pas tout seul il y a réussi avec 142 communes qui ont participé à ce challenge et avec tous les tous les c'est pas des sponsors c'est des des parrains des parrainages tous autant que vous êtes parce qu'il y en a beaucoup qui ont participé aussi à ça et moi je vous inscris dans cette dynamique pour que Montpellier porte plein de choses et la culture et la signature et l'architecture ce sont des éléments qui permettent justement de faire reconnaître Montpellier alors on est déjà attractif on a plus de 5000 habitants qui viennent par an sur la métropole mais on a la capacité à les accueillir on a la capacité à les accueillir pourquoi ? parce qu'on parle d'un territoire élargi d'un grand territoire qui va de Sète à Lunel qui remonte dans l'arrière-pays on passe des partenariats financiers et des partenariats économiques avec Gallarg avec Clairement Lérault avec le Pic Saint-Loup c'est ça la dynamique de Montpellier Montpellier ne doit pas récupérer si j'ose dire employer ce terme là c'est peut-être pas le bon mais toute la population qui vient sur ce territoire on doit justement partager et quand on partage on partage à la fois le social l'économique et l'environnemental parce que si on construit en hauteur on sauve des arbres et si on sauve des arbres et bien il faut aussi faire en sorte que la nature qui rentre en ville participe aussi au bien-être de ses habitants donc grand territoire dynamique économique on compte sur vous on a besoin de ça et c'est pas pour nous qu'on le fait c'est pour la population et moi je dis aujourd'hui que les bâtiments qu'on fait aujourd'hui qu'on construit aujourd'hui que vous nous proposez et bien c'est l'architecture historique des années futures et des générations futures et la nature qu'on met en ville aujourd'hui c'est l'oxygène qu'on donne à nos enfants aux générations futures merci en tout cas de nous aider à faire tout ceci Altemed est à votre disposition les services de la ville et de la métropole le sont aussi et moi je suis à l'écoute de tout le monde et je suis d'accord avec vous on va retravailler sur ces territoires de projet par contre le LLI je suis pas sûre qu'on le on verra au cas par cas mais en tout cas socialement parlant on en a besoin le parcours résidentiel de tout un chacun doit être notre notre ligne de mire pour que tout un chacun en fonction de son pouvoir d'achat ait le droit d'habiter sur Montpellier le grand territoire merci de votre écoute et merci Guillaume encore de faire ces salons grand merci 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 Sous-titrage ST' 501